Les paysages sont à l'honneur au Louvre-Lens. Pour sa nouvelle exposition, le musée ouvre une fenêtre sur la nature au travers de 170 œuvres de l'antique à nos jours. Des esquisses, des tableaux, le tout en une traversée de tous les sens. L'idée étant quand même qu'on se promène dans cette exposition comme on se promène dans la nature. Nous pensons que pour le visiteur, c'est beaucoup plus intéressant de rentrer dans le processus de création d'un paysagiste. Donc l'exposition est thématique avec plusieurs sections qui racontent comment est-ce qu'un paysagiste travaille en commençant par les détails de la nature, les éléments naturels, l'arbre, le rocher, le ciel et les nuages, l'eau. Comme sur ce tableau de Claude Monet ou cette estampe japonaise de Kouzai. Cette balade propose de découvrir les outils des artistes qui ont arpenté les nouveaux mondes en quête de cadres somptueux. Ils ont néanmoins dû composer bien souvent avec l'exposition naturelle de leur scène comme sur la baie d'Along. Laurent Pernaut a imaginé la scénographie. Vous savez, en général, on regarde un tableau dans un musée avec un éclairage fixe, un éclairage neutre, un éclairage qui souvent ne change pas à travers les heures, à travers le temps. Ici, dans l'exposition, j'ai proposé l'expérience d'animer, de mettre en mouvement la lumière, de la faire varier pour finalement changer la façon dont on peut regarder ces tableaux. Un regard également surprenant sur la nature en furie ou sur le plus ancien paysage de l'exposition, une mosaïque romaine qui représente une chasse aux sangliers. Non loin de là, les visiteurs peuvent aussi admirer des péripéties de bataille ou quelques panoramas pour lesquels la naissance de la photographie a été primordiale. Ce siège de Sébastopol a été réalisé après un voyage sur les champs de bataille par l'artiste qui s'appelle Durand Bragé. Pendant ce voyage, il est accompagné de quelqu'un qui s'appelle Pierre Lassimone et ils font une campagne photographique. Le cycle de peinture qui représente ces batailles de la guerre de Crimée, ils sont appuyés sur les photographies que remporte Durand Bragé avec lui et sur lesquelles il va travailler une fois rentré en France. Enfin, les idées de dépassement du réalisme de Kandinsky sont à explorer, tout comme cette boîte aux paysages miniatures. L'exposition est à découvrir au Louvre-Lens jusqu'au 24 juillet. L'exposition est à découvrir au Louvre-Lens jusqu'au 24 juillet. L'exposition est à découvrir au Louvre-Lens jusqu'au 24 juillet. L'exposition est à découvrir au Louvre-Lens jusqu'au 24 juillet.